Identifiez d'abord une lame de microscope en utilisant un crayon de plomb. Stérilisez ensuite le fil à boucle dans la flamme. Lorsqu'il devient rouge, patientez 5 secondes et retirez-le de la flamme en demeurant dans le champ stérile. Prélevez une anse de yogourt à l'aide du fil à boucle. Etalez ensuite le prélèvement sur toute la surface de la lame. Une fois l'étalement fait, flambez votre fil à boucle jusqu'à ce qu'il soit stérile. Laissez la lame sécher quelques minutes à l'air libre. Lorsque vous êtes prêt à faire la coloration, rendez-vous au lavabo. Enfilez un gant et fixez la lame à l'aide de la pince à linge. Déposez le tout sur le support de verre au-dessus du lavabo. Prenez l'isopropanol et inondez complètement la lame. Laissez réagir pendant une minute. Après une minute, rincez la lame à l'eau du robinet en évitant de diriger le jet directement sur le centre de la lame. Replacez la lame sur le support et couvrez-la complètement de bleu de méthylène. Laissez réagir pendant deux minutes. Une fois le temps écoulé, rincez la lame. Vous pouvez également rincer le dessous de la lame. Une fois la lame rincée, prenez le calepin de papier buvard et détachez-en une page. Déposez la lame sur le papier et épongez-la pour enlever l'excès d'en d'eau. Lorsque la lame se rassèche, observez-la au microscope à un grossissement de 1000X. Une fois l'observation terminée, rangez convenablement votre microscope et jetez la lame dans la poubelle de décontamination rouge. Déposez la lame. Déposez la lame. Déposez la lame. Déposez la lame.